On est content de de sortir déjà qu'il y ait de nouveau des éléments, des événements publics pour présenter notre travail parce que même si on est peu présent, il n'y a pas eu de salon ces dernières années, il n'y a pas eu d'événements comme ça on travaille dur à la vigne mais aussi on travaille pour l'avenir sur le cru Fleury sur cette démarche de revendication des premiers crus donc jusqu'à présent on parlait peu de premiers crus, on parlait plus de revendication des lieux dits mais clairement l'étape suivante c'est d'aller vers une revendication des premiers crus, ça fait longtemps c'est le travail de longue haleine, c'est un travail collectif donc il faut faire fédérer la majorité des vignerons du cru ça fait une dizaine d'années qu'on est dessus mais ça fait vraiment 2-3 ans où on a structuré la démarche, on a mis en route un chemin de fer on s'y tient à travers des dégustations des recherches bibliographiques beaucoup d'échanges dans le vignoble, beaucoup d'échanges aussi avec l'INAO parce que c'est via l'INAO que la revendication des premiers crus pourra avoir lieu beaucoup de travail qui est fait au sein du cru et c'est la première fois qu'on communique vraiment sur le fait d'aller vers les premiers crus donc aujourd'hui sur Paris, 27 vignerons de fleuries sont présents pour faire déguster une quinzaine de lieux dits différents tous ne seront pas en premier cru mais tous ont des identités fortes et certains dans 10-15 ans seront peut-être en premier cru on produit une parcelle sur fleurie qui est sur le lieu dit de poncier et ça serait intéressant je pense que ça permettrait vraiment de développer un petit peu les appellations faire connaître un petit peu les différents secteurs et je pense qu'il y a beaucoup de diversité et il y a de quoi les mettre en avant et il y a de belles choses sur fleurie on avait un petit blocage je pense qu'il était plus psychologique aujourd'hui dans le Beaujolais parce que le Beaujolais nouveau nous a toujours freiné un petit peu sur la vision des prix chers les gens à l'extérieur ont moins peur d'acheter des vins chers que nous de le vendre aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on soit fiers de ça voir aux gens qu'on les a ces grands vins et après quand on va les voir sur les grandes tables ça va se faire naturellement le Beaujolais on a un marché enfin on a un marché on a un vignoble où les vignerons ont une très forte humilité donc c'est une belle chose mais où les vignerons prennent conscience de plus en plus de la qualité des terroirs qu'ils ont grande qualité des terroirs mais des terroirs qui sont très difficiles à mécaniser on a beaucoup de paramètres beaucoup de pentes de contre-pentes des hautes densités à 10 000 pieds hectares des gobelets des gobelets en plus qui sont très bas donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on a un vignoble qui est difficile à travailler et donc qui est cher à travailler donc on a une nécessité d'augmenter nos prix si on veut mieux travailler nos vignes mieux travailler dans le vignoble pour présenter des grands vins on fait des grands vins il s'est toujours fait des grands vins en Beaujolais plus particulièrement à Fleury et du coup aujourd'hui il faut qu'on fasse savoir aux gens que l'on fait des grands vins dans la région je pense que ce sera une valorisation en termes de prix j'ai pas spécialement d'idées mais ce sera forcément une valorisation pour le Beaujolais que ce soit en termes de prix ou en termes d'image il faut intéresser les vignerons à reprendre des exploitations familiales ou à de nouveaux vignerons à s'installer aujourd'hui il y a beaucoup de vignerons dans le Beaujolais qui ont finalement dégoûté leurs enfants parce que les enfants ont vu leurs parents travailler d'arrache-pied faire des grands vins mais finalement pas le faire savoir et avoir du mal à commercialiser leurs vins et du coup à toujours vivre à toujours tout compter à toujours vivre dans la difficulté si on augmente nos prix on aura plus de confort pour mieux travailler et s'il y a plus de confort pour mieux travailler par la force des choses on intéressera plus les vignerons les enfants des vignerons à reprendre l'exploitation familiale il y a des gens de l'extérieur à s'installer sur le vignonne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501